Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans l'épisode de Starband V5 Please the Giraffe, chers amis. Merci pour ton argent, normalement c'est moi qui paye pour coucher, mais là c'est l'inverse, parce que je suis tellement bon aussi chers amis. Donc nous dirigeons sur une planète de type alien, chers amis, une planète de type alien sur laquelle on va espérer pouvoir farmer les static cells qu'on a à farmer pour pouvoir améliorer ce gauntlet. Press Q to initiate a duel, ça peut être sympa ça aussi, j'avais complètement zappé ce principe. Est-ce que ça marche avec les PNJ ? Just asking questions. Oui mais Q, Q c'est pas la même, ah ah ! Oh là là, oui le keybinding va être problématique. Bref chers amis, bref 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 bref. Nous verrons bien le moment venu, oui du coup il faut que je la rééquipe ou alors que je rééquipe au moins cette épée, donc on va rééquiper l'épée. J'en rappelle pourquoi celle-là déjà, ah oui exact, 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 l'arme inutilisable par excellence, celle-ci était bien mieux par contre. Ok, on descend. Bon, 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 l'objectif c'est de farmer suffisamment de cells sur une certaine variété de monstres. Il y a donc deux coffres l'un à côté de l'autre comme ça dès le début. Ça peut être sympa, et l'autre, et l'autre, et l'autre, et l'autre, non rien du tout. Dommage. Alors ce qu'il faut savoir c'est que forcément on est sur une planète d'un niveau inférieur du coup ça va aller très très vite. Malheureusement ces monstres-là n'ont pas ce que je recherche. Voilà, mais tant que je ne sais pas si ils seront présents. Hop, raté. Par contre, tiens, bouffe. Les autres variétés de monstres sur cette planète du coup. Est-ce que je peux faire ? Hop. On peut faire ça comme ça. Ok. On ne se déplace pas assez vite. Donc, 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 donc. On va plutôt y aller comme ça. Et avec l'épée. Peut-être plutôt celle-là. Non, je crois qu'elle fait moins de dégâts. Je crois qu'elle fait moins de dégâts. Malheureusement. On va quand même fouiller ce coffre. Sait-on jamais. Oula, ce n'est pas ce que je voulais faire. Vine Fist. Ah bah vous voyez. Comme quoi. Comme quoi, comme quoi. Alors, on va faire le tour de la planète, chers amis. Et ensuite on ira voir ce que c'est que ce fameux Vine Fist. Parce qu'apparemment, ce n'est pas sur cette planète-là qu'on va trouver les entités que je recherche. Les ennemis que je recherche. Je crois que si en fait les petits violets sont là, c'est qu'on ne pourra pas trouver les autres. Donc, 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 donc. Allez, un petit coup de boost là, ça y est. Il a accepté de le faire. Alors. Il y a mon chien qui est en train de péter une durite. Je reviens. Heureux, chers amis. Excusez-moi. Du coup, je suis remonté parce que j'ai failli me faire attaquer. Heu. Donc, donc. Je crois qu'il se bouffe les disons. Oula vache. Vine Fist. C'est donc. Unleash the power of nature. D'accord. Je parle tellement bien. D'accord. Il nous faut des living roots. Alors, est-ce que c'est plus facile à farmer ? Ah ah. Est-ce que c'est plus facile à farmer ou pas ? Regardez les fameuses bestioles en question. Hum. Hum hum. Alors. Ok. Bon. Ça va être beaucoup plus simple à farmer. On va partir là-dessus. On farmera les autres une autre fois. Les 7x cells. On va aller dessus. Et moi, je vous retrouve une fois qu'on a déjà trouvé une planète adéquate. A tout de suite. Heureux, chers amis. J'ai trouvé une planète adéquate. Alors, les planètes adéquates sont des planètes de type Lush. Sur lesquelles on va devoir défoncer un certain type de monstres. Des monstres communément appelés les Nutmidge. Mais je ne me rappelle pas avoir déjà vu. Pourtant, apparemment, ils y sont. Ils semblent être clairement intéressant. Ça peut être sympa. On va rigoler. On va rigoler. Je pense. Bon, bon, bon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pris un petit peu de temps, quand même, pour trouver la... Pour trouver la fameuse... Planète en question. Les planètes de type Lush. Donc, c'est dans les... Dans les... Dans les... Des étoiles de type Gentle. Pour vous dire. A quel point ça va être plus facile. Heu... Donc. Je ne sais plus qu'à les trouver. Maintenant. Ah ben, voilà. Parfait. Et voilà pourquoi je disais que ça allait être sympa à combattre. Hop. Ok. C'est donc ça qu'il faut défoncer, chers amis. Dis-donc. C'est bien vivant, cette planète. Dis-donc. Sympa. Aïe. Je vais réussir à crever dessus. Vous allez voir. Pas de soucis. Ah. Je crois que si, ça en donne ça aussi. Je crois que ça aussi, ça en donne. Alors, attendez. Je vérifie quand même. J'ai tellement d'onglet d'ouvert. Non. Non. Je me trompe peut-être. Est-ce que ça en donne ? Non mais ça donne des action figures, ça peut être sympa. On a 0,1% de chance d'en tomber une, donc il va falloir en buter un paquet à mon avis. Mais bon, sur le principe, on est sur la bonne planète. Au moment on a trouvé une des bestioles qui pourrait en donner, en tout cas. Hop. Crac. Un petit peu de sprint, ça pourrait être sympa. Alors je doute qu'on tombe véritablement sur quelque chose d'intéressant. 30 pixels, c'est pas la peine, on ne fera pas les coffres. On ne fera pas les coffres, on ne s'arrête pas pour les coffres. Hop, bonjour. C'est une des choses aussi, ceux-là, c'est tant mieux. Hop. Oh, il est juste là. Ça se permet. Et au cas où, je vais mettre un... Ça ne va pas se voir, voilà, je vais faire ça comme ça. Là, je le verrai si jamais il y a quelque chose. Hop, dégage. Ah, en plein deuxième. Rien du tout. Pourtant, on a trois chances dessus pour aller choper. Ah, là, il y a des bestioles rigolotes, là. Imaginez si je la tombe, la moule. On m'appellera Sparamoule. Non, je crois qu'il y a une marque déposée en plus, il faut que j'arrête de le dire. Il y a une marque déposée. Ça vient de pousser devant mes yeux, c'est sympa. Ça va me faire extrêmement mal. Il faut que j'arrête de jouer au con. Même si c'est un peu ce que je fais tout le temps. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes, chers amis. Je vais vraiment crever sur les planètes. Ok, un steak, pourquoi pas. Oh. Je vais me faire monter plus haut que ça quand même, merde. Hop. Hop. Ok, un coffre. J'avais dit qu'on ne s'arrêtait pas, mais on s'arrête à chaque coffre. C'est stupide. Par contre, il faut vraiment très très peu de ces monstres. Peut-être pas eux les plus sympas à farmer, du coup. Je me trompe peut-être. Il est possible que je me trompe. Je veux avouer que ça me fait bien chier. Hop. Pardon. Parce que s'ils sont si chiant à farmer, ça va être catastrophique. Parce que Living Roots, je ne dois pas en avoir des masses. C'est honnête. Rien du tout. Des pixels. Ça me dit quelque chose, cet endroit. C'est marrant. Rien du tout. Non, ça ne me dit rien, ça. À nouveau, rien du tout. Oh, mince. Hop. Je me trompe peut-être. Je me trompe peut-être. Non, je dois vous avouer que je suis bien vexé, là. Je m'attends. Ah oui, on l'a déjà fait. Ça me dit quelque chose, ce coffre. Oui, c'est bon, on l'a déjà fait. Donc, donc, donc. Il y en a encore un là. Est-ce que vous allez me donner quelque chose ? Non, strictement rien. Alors, on n'est pas sur la bonne planète, donc, j'imagine. Bon. Bah, tout de suite, je reviens, chers amis. Je vais faire un petit peu de recherche. Ok, re, chers amis. Donc, donc, donc. Apparemment, sur le planète de type, pardon, forest, il y a une possibilité d'en trouver. Alors, on va essayer de trouver un mini-biome, un mini-biome particulier, dans lequel il y aura en particulier, justement, des monstres tout à fait particuliers. Et ce sera dans ces lieux particuliers qu'on trouvera ces objets-ci particuliers et rares. Voilà. Je crois que j'ai atteint mon quota d'objets particuliers, enfin, d'utilisation du terme particulier pour toute une vie. Même avec un de plus, maintenant. Alors. De toute façon, si ça ne trouve pas, ça ne trouve pas. Un écureuil meurt. Je déteste les écureuils. Non, je rigole. Je n'ai rien contre un écureuil, mais c'est des casse-noiselles. Hop. Trouvons ce biome. Actuellement, nous sommes sur une grande planète. En conséquent, j'espère pouvoir trouver ce biome. Apparemment, c'est un biome assez commun. Apparemment, ça commence très très mal aussi, surtout. Bon. Dégage. Raté. Et B. Niveau dégâts, ce n'est pas top. Boum. Non. Pas toi. Il y avait un petit coffre. Je l'ai vu, vous n'inquiétez pas. Il y en a même un deuxième ici. Et un troisième là. Bon, j'ai vraiment trouvé ce mini-boum. Ça serait sympa. Hop. Merci. Hop. Ok. On est monté assez haut. Parce qu'encore faut-il qu'il y ait les fameux monstres dans le mini-biome. Je précise. Ah là là. Quand on n'a pas de chance, on n'en a vraiment pas. Cet épisode va être... Ah. Elle va être long. Sauf si je le découpe en deux. On verra bien. On verra bien. Oh. Où il est ce biome. Ce biome printemps où qu'il est coulé. Spring mini-biome. Ça s'appelle. C'est vrai qu'on avait beaucoup de chance dans les épisodes chers amis. Oh non. Pas possible. Ah. On en a un. Ça y est. On est dedans chers amis. On en est dedans. Ah c'est sûr c'est ça le prix qu'on va en trouver. Ah. Je suis content que j'en ai trouvé le biome. Maintenant il va falloir qu'il y ait un peu plus de monstres que ça dans le truc. Parce que sinon on n'est pas dans la merde. Ok. De la healing water. Ce qui est assez rassurant. Flower lamp. Je ne l'avais pas. Et ça c'est quoi ? Flowery shirt. Ah bah écoute pourquoi pas. Vas-y. Répétez. Par contre il n'y a pas de monstres. Je veux dire c'est... C'est quoi ce délire quoi. Il est censé y avoir des monstres là-dedans. J'en tombe pas un seul. Ça y est un deuxième. Alors sachez que c'est sur ces saloperies là qu'on est censé en trouver. Je répète censé hein. Et on n'en trouve que trois bestioles. Aïe. J'avais plus d'énergie. J'ai pas fait attention. Je vais finir par me tuer. Toujours pas. Et de toute façon avec l'inventaire plein on n'y arrivera pas. Ardennet Carapace. C'est pas ce que je cherchais. On va virer le riz. On va virer... On va virer les bolt bulbs. Voilà. Comme ça. Faut que je m'assure que le trou reste... Oh putain. Reste présent. On en trouve un peu plus. C'est une bonne chose. Yellow. Bon on va le garder comme ça. Voilà. Living Roots. Ça y est on en a une de plus. Ça en fait une. J'imagine qu'il en faut une quinzaine. Et bah on n'est pas prêt. On n'est pas prêt de s'en sortir chers amis malheureusement. Il me semble qu'on a... Ah non on est encore dedans. J'allais dire qu'on avait quitté le donjon. Enfin le... Pardon le microbiome. Le mini biome. Enfin on peut pas l'appeler mini vraiment parce que vu la taille qu'il fait apparemment. Vous viviez en parfaite harmonie avec le peuple à côté ? Non c'est quoi ce bordel ? Parce que bon s'il faut que je fasse par dessus la ville c'est pas la peine. Soyons honnêtes. Living Roots ça fait deux. Je rappelle qu'on a 10% de chance d'en trouver sur chaque monstre. Normalement. Hop. On prend un petit bain. Pour profiter un petit peu de la régène. Gardons bien les yeux ouverts. Hop. Toujours à deux. Est-ce que je devrais pas me faire plaisir à attaquer ça au lance-flammes ? Pour être rigolo. Non c'est pas le lance-flammes ça. Non c'est le grenade launcher. J'ai pas de lance-flammes sur moi. Me semble-t-il. Non. Je ne l'ai pas. Dommage. Vraiment dommage. J'ai pas envie de faire un trou là-dedans par contre. Tiens ça sent bien j'ai des bombes. Normalement ça devrait marcher. Ok. Bon. On repasse à autre chose. Ok. Et nous voilà bon. C'est mieux comme ça. On va remettre ça. On remet ça. Et hop. Et on y retourne. Capetbol ils auront eu le temps de repop là. Merde. Il y a quand même pas grand chose. Et on va. Et non. Même rien du tout. Presque. Plouf. Régène. Hop. Coffre. Alors. Hop. Bouffe. On est toujours à deux. J'entends le micro donjon des épées qui sont en dessous. Toujours à deux. Je l'ai pas vu celui-là. Toujours à deux. Ça n'avance pas. On repart par là. Ah je déteste faire ça. Voilà. Ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Hop. Toujours à deux. Toujours à deux. C'est une véritable catastrophe. Je ne vais pas regarder combien j'en avais. Remarque. J'aurais peut-être dû. Je ne pense pas en avoir des masses en fait. Je ne pense même pas en avoir du tout. Ça ne me dit strictement rien. Enfin si vite fait ça me dit quelque chose. Mais le problème c'est que je ne sais pas si c'est quelque chose que j'ai vu en fait sur internet. Je m'étais renseigné sur les différents blueprints. Ou tout simplement quelque chose que j'avais vu en jeu. Enfin on est déjà là. On n'a pratiquement rien vu. Oh il y en a deux. Hop. Heavy stone brick. Non rien du tout. Dommage. J'ai beau avoir fait d'une pierre deux coups. Pixel. Dommage. Dommage dommage. Allez putain le boost. Il ne veut pas sortir. Ok. Bon. Je pense qu'on peut le dire. On n'a pas de bonne. Oh. L'eau qui n'amortit pas. Ouais c'est bon. T'avais quand même laissé un monstre rentrer chez toi mon pote. Je te le précise. Nouveau. Pacifique ou pas il est rentré. Allez. Je profite un maximum de l'eau c'est vrai. C'est vrai c'est vrai. Toujours à deux. Oh là là. Ça n'avance pas. Je ne voulais pas mourir. On va éviter. Je vais me rapprocher pour voir toujours à deux. Oh là là. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Allez sors de l'eau. C'est bien. C'est bien. T'es mort. Tant mieux si je suis passé par dessus plusieurs choses. Plusieurs trous principalement. Cependant. Ce serait bien de me faire un petit coup de repop là dans la zone. Ça fait un. On n'en aura pas donné non plus. Arrête des conneries. Hop. Bon. Toujours rien. Si sur le prochain retour, sur la prochaine ligne droite qu'on fait. On n'en tombe pas. On va se permettre d'aller voir sur le vaisseau ce qu'on a en quantité. Parce que là le jeu est vraiment radin. Autant dans le repop que dans le drop d'objet. Autant dans le repop que dans le drop. Parce que bon sur la... On a buté une vingtaine, une trentaine. Bref c'est vrai qu'on en a trouvé que vingt. C'est vrai que ça correspond plus ou moins au drop. Mais bon. Hop. Je remarche dessus, c'est-on jamais des fois. Alors. Encore un ici. Non. On va devoir arriver en ville. Rien non plus. Toujours à deux. Alors. Entre les 7 XL et ces trucs là, on ne va pas en trouver d'image. J'ai l'impression. Je ne sais pas pourquoi. Je le sens mal. C'est ce que je disais. On n'a rien trouvé. On n'a absolument rien à trouver. Bon. On monte sur le vaisseau. On va aller voir ce qu'il y a comme quantité déjà de présente dans le vaisseau. Parce que bon. Là, ce n'est pas bon. Clairement. On n'est pas bon. On en avait une. Ok. Ça met dans l'ambiance. Ça met dans l'ambiance. Ça met dans l'ambiance. On va mettre tous les matériaux déjà là. Hop. Hop. Charbon. Ok. Ça met vraiment dans l'ambiance. C'est pas... Ah oui, c'est le deuxième. C'est moi qui dis des conneries. Ok, ok. Donc tout ça, ça va là, s'il te plaît. Ok. Ça aussi, c'est pas grave. Ok. Bon. Bon, bon, bon. Eh bien, ce qu'on va faire, chers amis, c'est que je vais vous laisser là pour cet épisode. Moi, je vais me renseigner un petit peu sur les manières de farmer les 7x cells et ses... Comment ? C'est... Living route. Voilà. Et je vous retrouve dans un prochain épisode, en tout cas, pour aller farmer tout ça. Merci d'avoir regardé celui-ci. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Ne pas trouver le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Menus dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Salut les gens et... Yop ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501